Musique C'est jamais évident de faire une saison pleine. Quand tu joues ta montée sur ton dernier match, tu es obligé d'être sérieux jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier entraînement. Et ça, tout le mérite revient aux joueurs. Parce que même dans les moments difficiles, tout le monde s'est accroché. Et puis sur cette deuxième partie de saison, on a su rattraper les quelques points qu'on avait pu perdre en première partie. Donc bravo à tout le monde. Est-ce que vous avez douté ? Le Duc a failli revenir à 2-2, l'arrêt transversal qui est touché. Il vous fallait un match nul au pire, mais est-ce que vous avez douté un petit peu en cette fin de championnat ? On va dire qu'on a réussi à gagner les matchs importants. On s'est fait quelques fois peur sur des matchs qui auraient pu être à notre portée. Donc il fallait rattraper les points. On a toujours réussi à le faire sur le week-end qui suivait. Et puis sur aujourd'hui, on a très bien entamé le match. Et puis après, on a réussi à gérer. On a eu une petite frayeur sur la barre, mais même à 2-2, on était champions. Donc c'est ce qu'on veut. La N3, c'est un autre monde. J'imagine que vous espérez conserver les trois quarts de l'effectif. Les négociations vont commencer ces prochaines semaines ? Oui, c'est ça. On a verra l'entreprise encore jusque-là pour laisser les joueurs concentrés et pour ne pas tout mélanger. Donc là, maintenant, le travail est fait. Et la suite va s'enchaîner à partir de demain. Est-ce qu'il y aura un duo Michael-Grand-Romain-Schuller encore à la barre de l'ES-Tahon la saison prochaine ? Ce n'est pas sûr du tout. Ce n'est pas sûr du tout, voilà. On va discuter, mais je pense prendre une autre direction. Voilà, donc on sait que tu es un des seuls à avoir le diplôme, notamment. Donc ton avenir se situe du côté de l'US Raon-l'Étape, où tu rejoindrais le manager général Farid Touleb. Voilà, c'est ça. Il m'a contacté. C'est un projet qui m'intéresse. C'est une opportunité. Donc moi, je considère avoir fait mon travail du mieux possible à Tahon depuis huit saisons. J'ai toujours travaillé du mieux possible avec les différents entraîneurs que j'ai connus. J'ai respecté tout le monde et je tiens à remercier vraiment tous les gens du club, puisque c'est vraiment un club attachant. Qu'est-ce qui te séduit dans le projet US Raon ? C'est un club qui a les moyens de voir plus haut ? Comment tu vois les choses ? Oui, c'est surtout déjà, personnellement, on me donne la possibilité d'être numéro un. Donc ça, je ne l'ai jamais connu. Et puis également, voilà, il y a d'autres conditions qui pourraient permettre d'envisager un maintien ambitieux, on va dire. Est-ce qu'il y a des joueurs de l'Est à 1, comme Reynaldo Pauvoa ou Foki, etc., des gens qui ont déjà connu la N3 notamment ou la N2 ? Est-ce qu'il y a des joueurs qui pourraient te suivre dans le club de la Porte des Vosges ? Alors, pour l'instant, je n'ai pas du tout évoqué ces possibilités avec les joueurs, simplement parce que je respecte le club et je respecte les joueurs. Après, je ne vais pas venir faire et on ne va pas venir faire notre marché dans le club de Tahon. Avec Farid, on a trop de respect pour ce club. Il y a assez de talent ailleurs à aller chercher ? Voilà. Donc, il y a un pacte de non-agressions clairement entre les deux clubs ? Exactement. On connaît l'attachement de Farid Touleb avec Tahon également. Voilà. Bon, on retrouvera un beau derby ES-Tahon-Raon l'année prochaine, ça te fera un petit bassement au cœur. C'est ça, que le meilleur gagne. Je change de vestiaire pour la première fois. Et puis, il demande touche aussi. On espère qu'il me porte bonheur.